Sur les gravats, secouristes et villageois sont soudain pris de panique quand la terre se remet à trembler. Aïmintala, à 70 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, une réplique du séisme a blessé légèrement une personne après la chute d'un rocher. Le village est dévasté, mais les secours s'activent dans leurs recherches alors que des personnes sont encore sous les décombres. Des gens sont encore coincés. Nous les cherchons, mais nous ne les trouvons pas. Tout à l'heure, un téléphone a sonné, un téléphone sonné, mais nous ne pouvions pas trouver son propriétaire. Un homme qui est mort, probablement. Son téléphone sonne encore, mais nous ne l'avons toujours pas trouvé. Des images de dévastation partout dans la région, ici à Higermann, ou encore dans le village de Tikt. Accessible par cela, c'est tracé dans la montagne. Les habitants y voient arriver au Kongout, des camions remplis de vivres. Encore trop peu pour ceux qui ont tout perdu. On a des dons pour manger et de quoi nous couvrir, mais pas de logement. Bientôt, il va pleuvoir, il fera plus froid et nous serons complètement démunis. Et puis, il y a beaucoup d'enfants ici. Les habitants reprochent aux autorités de ne pas leur venir en aide. Dans la région, ce sont les civils qui s'organisent. Nous ne sommes pas une association. Nous sommes des volontaires, des civils. On a lancé une initiative sur Facebook et Dieu merci, elle a eu beaucoup d'écoute. De son côté, le gouvernement marocain, par la voix de son chef, Aziza Kanouch, a assuré que tous les citoyens qui avaient perdu leur logement recevraient des indemnités.